Je ressentais full le besoin de prendre ma caméra puis vous parler de quelque chose. Honnêtement, c'est vraiment une vidéo improvisée. Je ne pensais vraiment pas faire une vidéo. Je ne pensais vraiment pas faire une vidéo à ce sujet-là. Bref, ça se peut que ce soit une vidéo qui est dans tous les sens. On dirait que je vous en parle, mais que je réfléchis en même temps. Fait que je m'excuse avant si ça part dans tous les sens, mais j'avais juste besoin de vous en parler. Puis, peut-être faire sentir des gens mieux par rapport à ça. Puis, en même temps, peut-être me sentir un peu moins seule. Bref, je commence ça. Moi, j'ai un petit garçon l'année passée. Puis, à l'entour de moi, en ce moment, il y a beaucoup de femmes enceintes. Beaucoup de mes amis qui viennent d'accoucher. Puis, c'est fou parce que quand j'étais enceinte, tout ce que j'entendais autour de moi, c'était un enfant, c'est la plus belle chose au monde. Il n'y a rien de mieux qui peut t'arriver dans la vie. C'est du bonheur. C'est juste des choses positives. Puis, on dirait que quand j'ai accouché, j'ai eu un petit choc pour être full honnête avec vous. J'adore mon petit garçon, là. C'est juste que, veux, veux pas, c'est un gros bouleversement dans une vie. Puis, ça a comme tout changé ma vie de A à Z, sincèrement. Puis, je pense effectivement que c'est un choc. Je ne sais pas si j'ai fait une dépression postpartum, sincèrement. Mais, en plus, j'ai lu un peu par rapport à ça. Puis, ça dit une des causes que tu peux faire une dépression postpartum, parce que c'est quand même assez courant, c'est l'allaitement. Si l'allaitement ne va vraiment pas bien, ça ne l'aide pas à ne pas faire de dépression postpartum. Puis, moi, l'allaitement a été extrêmement difficile dans mon cas. Fait que je pense que, en tout cas, je ne sais pas trop. Je suis encore en réflexion par rapport à ça si j'en ai fait une ou non. Mais bref, ça a été quand même vraiment un choc. Puis, pour être full honnête avec vous, j'ai trouvé ça dur au début pour plusieurs raisons. Dans le sens que, moi, j'adore travailler. C'est ma passion, ma job, j'adore ma job. Et là, je me retrouvais du jour au lendemain, je ne pouvais plus travailler. J'essayais de travailler, mais ce n'était pas la même chose. J'étais seule avec mon bébé, mon copain était partie travailler. Fait que moi, j'avais hâte qu'il revienne le soir pour le voir quand je n'ai jamais été comme ça. J'adore voir mon chum, mais je ne l'attends pas le soir, puis il arrive à l'heure qu'il veut, puis ça ne me dérange pas. Là, je le textais, puis j'étais comme, t'arrives à quelle heure? C'était comme, j'avais hâte qu'il arrive, j'avais hâte de le voir, je me sentais seule. Puis, j'ai une fille qui fait full d'activités, je ne pouvais pas vraiment. J'avais de la misère avec l'allaitement, fait que je me sentais coupable. Puis, Milan, ça a quand même pris neuf mois avant qu'il fasse ses nuits. Fait que, veux, veux pas, pendant neuf mois, je n'ai pas dormi. Oui, j'arrivais à dormir, mais comme, je n'avais pas de nuit. Puis, je sais qu'il y en a qui font leurs nuits avant, je sais qu'il y en a qui font leurs nuits après. Mais bref, dans mon cas, c'était neuf mois et j'ai trouvé ça dur. Puis, t'sais, veux, veux pas, tu ne dors pas. T'sais, moi, je me réveillais aux deux heures pour allaiter. J'étais brûlée parce que l'allaitement, c'est beaucoup d'énergie. Mon chum m'aidait full, mais ça reste que comme, c'est plus, c'est moi qui se levais pour allaiter. Il ne peut pas allaiter, fait que comme, c'était moi. Fait que, t'sais, on était brûlées. Moi, je ne me suis carrége jamais avec mon chum. Puis, on a eu nos premières chicanes quand on a eu le bébé, t'sais. Parce qu'on était à fleur de peau, parce que c'était stressant. Puis, t'sais, comme, je ne pense pas que je suis une fille nécessairement stressée dans la vie, là. Oui, un peu. Je suis comme, tout le temps, c'est nerf, mais genre, pas à ce point-là. Et j'étais vraiment rendue stressée, là. Comme, t'sais, on dirait que j'anticipais tout. Genre, t'sais, comme, je vais en aller dans l'auto, je me disais, vas-tu pleurer dans l'auto? T'sais, pas que je voyais le mal, mais j'étais comme, s'il arrive ça, s'il arrive ça, s'il arrive ça. J'anticipais beaucoup, puis ça me causait du stress. Mais, c'était tout, t'sais, comme, des fois, moi, j'étais pas capable de laisser mon bébé pleurer. Fait qu'aussitôt qu'il pleurait, je voulais répondre aux besoins. Puis, mon chum pensait que j'étais pas patiente avec le bébé. Mais c'est juste que, comme, c'était plus fort que moi de faire que je réponde à ce besoin-là. En ce moment, il pleure, c'est vraiment pas la même chose. C'est juste, quand il est naissant, je suis comme, il pleure parce qu'il a besoin de quelque chose, soit qu'il veut qu'il a faim, qu'il a changé sa couche, qu'il veut être réconforté. C'est comme tellement des trucs, genre, primitifs et genre, de base, que je pouvais juste pas laisser mon bébé pleurer. Bref. Puis, aussi, par rapport à ça, il paraît que quand les femmes enceintes y accouchent, ils déclenchent, je suis pas médecin, là, mais ça déclenche comme une espèce d'hormone. Puis, pour la survie du bébé, tu dois répondre rapidement à ses pleurs, puis c'est pour ça que ça stresse la mère, t'sais. Bref. Fait que c'est tous ces changements-là, puis, autant qu'il y avait du beau, là, t'sais, comme, j'aimais ça avec mon bébé, je l'aimais, tout ça, mais c'était tellement intense, tous les changements autour, que, pas que je vais être négatif, mais t'sais, il y avait beaucoup de changements, là, c'est l'arrivée d'un bébé, puis c'était dur. Puis, on dirait que je me sentais mal de dire que c'était dur, puis même encore à ce jour, je me sens mal de dire que j'ai trouvé ça dur. Puis, c'est comme si le fait que, c'est là mon point que je vais en venir, que j'avais besoin de vous en parler, c'est comme le fait de dire que c'est dur, t'as pas le droit, ou c'est mal vu. C'est comme si tu trouvais ça dur, puis t'es pas supposé trouver ça dur, parce que, comme, t'es chanceuse d'avoir un bébé, puis comme, la plus belle chose au monde, c'est d'être mère. Fait que de dire que tu trouves ça dur, c'est un peu un échec. C'est comme si t'as pas le droit de dire du négatif, parce que si tu dis ça à une femme enceinte ou à des gens qui ont pas d'enfants, t'as l'air de la fille qui fait juste chialer. Fait que c'est comme, on dirait que tu dois dire que c'est beau, tu dois dire que c'est parfait, tu dois dire que, comme... Puis ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à réaliser, puis sincèrement, avant d'avoir un bébé, on dirait que toutes les gens autour de moi disaient que c'était la plus belle chose au monde, puis parler comme pas du négatif, puis on dirait que ça m'a rentré dedans, t'sais. Puis comme, là, c'est con, mais moi, j'en avais déjà parlé avec mes amis, puis là, j'ai des amis qui ont accouché. Puis je sais pas si c'est parce que j'en ai parlé, mais on dirait qu'ils se sentent à l'aise de me dire, comme, « Hey, je trouve ça dur. » T'sais, comme, « Je trouve ça dur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? » Et on dirait que je vais pleurer. Excusez. Excusez. C'est parce que je pense à une... Mon Dieu, je pensais pas pleurer dans cette vidéo-là. Je pense à une de mes amies en particulier qui vient juste d'accoucher, puis qui me dit, comme, à quel point elle trouve ça dur, puis qu'elle voit pas le bout, puis qu'elle sait pas, comme, quand elle va s'en sortir, puis tout ça. Puis je suis comme, « Hey, girl. » Genre, je te comprends. J'étais à la même place à ce moment-là, puis comme, c'est fucking dur, mais tu vas voir. Moi, comme, je sais que c'est comme, ça a comme pas de fin, parce que c'est 24 sur 7 à cette période-là, quand c'est un nouveau-né, mais comme, ça va passer, puis tu vas voir, il y a juste du beau qui s'en vient, t'sais. Puis comme, genre, je peux tellement me mettre à sa place, puis je peux tellement comprendre, puis c'était comme un peu ça mon message. J'avais envie de se dire, comme, « Hey, c'est correct de trouver ça dur, puis c'est correct qu'on en parle, puis hey, c'est correct de dire, comme, c'est pas la plus belle chose de ta vie, quand tu dois te lever, genre, à, comme, toutes les deux heures, que tu dors pas, que t'es brûlée, que, comme, t'entends ton bébé pleurer, que, oui, ça se peut que ça soit pas, à ce moment-là, la plus belle chose de ta vie, puis comme, c'est ben correct, genre. Puis on dirait que j'avais besoin de, comme, vous parler de ça, puis genre, pas faire sentir les femmes mal par rapport à ça, puis que ça soit correct d'en parler, puis juste de, genre, normaliser ça, puis j'ai l'impression que c'est pas normal en activité, que c'est, faut que ça soit la meilleure chose au monde, faut que ça soit parfait, faut que ça... Puis c'est comme, c'est pas vrai, genre, je peux pas croire qu'il y a une mère, à un certain moment, qui a pas trouvé ça tough, genre, c'est comme... Au début, je me disais ça, puis c'est en parlant avec mes amis, puis avec réflexion, que je me disais, « Hey, c'est peut-être vrai, peut-être qu'il y a des femmes qui trouvent juste pas ça dur. » Puis comme, plus que je pense, je suis comme, « Hey, ça se peut pas, genre, ça se peut pas. » Oui, il y en a que c'est vraiment plus dur que d'autres. Oui, il y en a qui ont des... Qui ont... Que ça fait ça, que ça fait ça plus dur que d'autres. Exemple, si t'es pas entourée, si t'es mère monoparentale, si t'sais, il y a des situations qui font en sorte que, oui, c'est plus dur à la base, mais comme, même dans la situation idéale, je peux pas croire que c'est comme parfait. Genre, j'ai de la misère à croire ça, en tout cas, bref. Puis, c'est vraiment con ce que je veux dire, mon Dieu, que quand t'as pas d'enfant, puis je veux pas dire comme, « Hey, t'as pas d'enfant, tu comprends pas, là, c'est pas ça que je veux dire, tu comprends pas, tu peux pas comprendre à 100% cette réalité-là. » Puis, quand j'avais pas d'enfant, je pouvais comprendre un peu que, oui, j'allais pas dormir, oui, j'allais être fatiguée, oui, 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 mais comme, je pouvais pas comprendre l'ampleur de ça, genre. Puis comme, maintenant que je le vis, je peux vraiment comprendre. Puis, c'est ça, genre, mon message, c'est juste ça, c'est juste comme d'essayer de valider ça, puis de trouver ça correct, de normaliser ça, parce que je trouve que c'est pas normal qu'on puisse pas parler des trucs négatifs, tu sais. Puis comme, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais tu sais, des fois, quand une femme va accoucher, elle va pas ressentir un amour inconditionnel pour son enfant. Puis, dans mon cas, dans ma situation, ça n'a pas été mon cas. Tu sais, Milan est arrivée, puis je l'aimais. Je peux pas dire que comme je l'aime comme aujourd'hui, parce qu'on dirait que mon amour grandit pour cet enfant-là, puis là, c'est comme je l'aime tellement plus qu'au début, on dirait parce qu'il y a un lien qui s'est formé encore plus fort, mais je l'aimais à la naissance, mais comme pas comme aujourd'hui. Mais il y a des femmes, carrément, que quand ils accouchent, ils ressentent aucune émotion pour leur bébé, puis ils ont pas de bien attachement, ils l'aiment pas nécessairement. Ils l'aiment parce que c'est leur bébé, mais comme, vous comprenez ce que je veux dire? Puis ça se peut, puis c'est normal, puis t'as pas à te sentir mal, genre. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de dire ça. C'est vraiment ça mon point. Je suis comme... Puis je sais pas, on dirait que plus que les femmes accouchent, mes amis accouchent autour de moi, puis ils me parlent qu'ils trouvent ça dur, je suis comme, hey, je vous comprends, genre, je vous comprends, là, je sais exactement ce que vous voulez, puis sachez que, comme, c'est temporaire. Oui, c'est différent dans chaque cas, mais comme... Moi, je pense que c'est juste du beau qui s'en vient, puis je trouve, personnellement, c'est sûr que mon enfant, il y a juste 15 mois, mais que le début, 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 c'est... C'est dur, c'est dur. Mais... Bref, c'est ça. Hey, je voulais juste vous dire ça, c'est vraiment... Je sais pas, peut-être ils m'écrivent en commentaire, vous, t'sais, comme, si vous êtes maman, si vous êtes enceinte, si vous... T'sais, comment vous vous sentez face à tout ça. Puis comme, là, c'était sûr, c'était un côté un peu plus négatif, mais... Milan, moi, je suis complètement d'amour avec lui, là, ça n'a aucun sens. J'aime tellement cet enfant-là, puis en ce moment, je vivrai pas sans lui, t'sais, vraiment, je vivrai vraiment pas sans lui. Puis juste de le voir découvrir des choses, de voir grandir, de voir s'émerveiller, là, quand il me fait des petits câlins, je l'adore, mais ça reste que c'était quand même très dur au début, puis je sais qu'il va y avoir d'autres passes dures qui vont s'en venir. Présentement, je trouve que, comme, c'est vraiment plus facile, puis je suis dans une belle passe, mais je sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. Puis c'est ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Fait que, t'sais, comme si vous... Vous voulez me partager vos histoires en commentaire, ça me ferait tellement plaisir de lire ça, puis de... Je sais pas que les autres femmes aussi puissent lire ça, puis de les faire sentir moins mal face à ça, puis de les normaliser. Bref, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Merci.